Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. A la une ce soir, ouverture aujourd'hui de la 11e Ferme Expo à Tours. La profession traverse une grave crise, mais les agriculteurs veulent garder le moral et partager leur passion. Un commissaire européen en Indre-et-Loire, l'ancien ministre PS Pierre Moscovici, visitait des entreprises de la région ce vendredi. Les citoyens n'auraient plus confiance dans l'Europe, il veut démontrer son utilité. Et puis découverte de Wild Side Stories, c'est la nouvelle création de la compagnie Off, un Roméo et Juliette déjanté qui sera joué sous l'autoroute A10. Je vous le disais en titre, la plus grande ferme d'Indre-et-Loire a ouvert ses portes ce matin. 5000 agriculteurs au parc des expositions de Tours jusqu'à dimanche pour cette 11e Ferme Expo. Objectif, la promotion de leur savoir-faire, pas simple, quand l'agriculture traverse l'une des pires crises de son histoire. Sur place, Sébastien Branger. Ferme Expo est toujours l'occasion pour le monde agricole de montrer son travail, ses produits et les hommes qui sont derrière. Plus que jamais, la communication est essentielle puisque le secteur connaît une situation délicate et qu'il a besoin du consommateur. En effet, c'est une année difficile pour l'agriculture en Indre-et-Loire qui subit une perte de rendement de près de 30% par rapport à une année normale. L'explication se trouve dans une météo très difficile et des prix toujours trop élevés. Tout ce qui est récolte en herbe, l'herbe qui a pas pu se développer correctement cette année. Et puis, on a eu des conditions très difficiles pour la récolter. Donc, on n'a pas pu récolter de la qualité et la quantité n'était pas forcément là. Et puis, aujourd'hui, avec le prix du lait qui n'est pas forcément à la hauteur, pas du tout à la hauteur, on va dire, c'est très compliqué aujourd'hui. Dans ce contexte, Ferme Expo aurait pu ne pas avoir lieu. Mais la Chambre d'agriculture et les agriculteurs l'ont maintenu coûte que coûte. Parce qu'au-delà de l'aspect ludique, c'est un temps fort pour le monde agricole. Parce que pour nous, c'est quand même un lieu d'échange entre les agriculteurs. Où on va pouvoir discuter entre nous, on va pouvoir essayer de trouver des solutions. Où on va pouvoir aussi partager avec le grand public l'amour, la passion qu'on a pour notre métier, le savoir-faire, la volonté qu'on a d'apporter des produits de qualité à nos concitoyens. Ferme Expo se tient tout le week-end. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. En politique, Pierre Moscovici était à Tours aujourd'hui. L'ancien ministre socialiste et actuel commissaire européen visitait deux entreprises d'Indre-et-Loire. L'occasion pour lui de parler concrètement de ce que fait l'Europe pour ses territoires. Le reportage à Saint-Avertin d'Aurélie Renaud. Pour rester dans la course mondiale, l'Europe doit innover. C'est le message du commissaire européen et ancien ministre Pierre Moscovici. Plus d'innovation, plus de recherche, plus de développement. Voilà ce que soutiennent les fonds structurels européens. L'enveloppe allouée à la région centre pour la période 2014-2020 est de 600 millions d'euros. Une aide non négligeable et pourtant, les demandes de financement ne sont pas très nombreuses. J'appelle les responsables politiques, administratifs et les entreprises à se mobiliser pour aller chercher ces fonds-cars. Ils sont disponibles. Ce n'est pas une manne qui tombe du ciel. Il faut aussi aller porter des projets. La Commission européenne a lancé un programme innovant qu'on appelle le plan Juncker. La France est championne avec une douzaine de milliards d'euros. Il y a 15 grands projets d'infrastructures, 39 000 PME européennes qui en ont déjà bénéficié. Je pense qu'il y a dans la région beaucoup d'entreprises qui peuvent porter des projets. Et je pense qu'il faut se mobiliser pour en bénéficier. L'Europe, elle est là. Ce n'est pas un guichet, mais c'est un soutien. Chez CBE à Saint-Avertin, on conçoit et fabrique des moules pour la construction des tunnels. Métro de Riyad, tunnel ferroviaire à Sydney, l'entreprise de 230 salariés est leader sur le marché et s'est même implanté en Chine. Créé il y a 30 ans, CBE a pour la première fois sollicité les fonds européens pour développer un produit. Un robot qui servira à démonter les voussoirs de tunnels beaucoup plus rapidement. Pour cette innovation, CBE a été soutenue par l'Europe à hauteur de 250 000 euros. En règle générale, pour ce qui est des subventions, il y a souvent beaucoup d'énergie dépensée pour un résultat relativement modeste en valeur nette et en efficacité. Là, on a affaire à un dossier qui est plus important et qui valait la peine de réfléchir sur la façon dont l'argent européen pouvait nous aider. Et nous inciter à accélérer des projets qui étaient assez consommateurs d'énergie et d'argent. Pour régler la question de la sous-consommation des fonds européens, Pierre Moscovici encourage le centre Val-de-Loire à se rapprocher pourquoi pas d'une autre région et à créer un bureau à Bruxelles pour être au plus près de la ressource européenne. Voilà, et puis Pierre Moscovici a brièvement réagi au livre confession de François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça, pas ma lecture la plus enthousiasmante de l'année, a-t-il déclaré. En bref, ce nouveau coup dur pour la donation Kligman, Léon Kligman, c'est ce richissime homme d'affaires qui veut faire don de 1200 œuvres d'art à la ville de Tours. Une condition, la construction d'une extension au musée des Beaux-Arts pour les conserver. Une condition qui ne plaît pas à tout le monde. Un responsable associatif a donc saisi l'UNESCO pour tenter d'y mettre fin. Il estime que ce projet dévisagerait le musée des Beaux-Arts. Vous vous êtes peut-être déjà demandé où allaient vos pneus quand vous les changiez. Eh bien, une entreprise située à Régnac-sur-Indre leur donne une nouvelle vie. Roulette, pelouse synthétique, air de jeu pour enfants. Autrefois déconsidérée, cette activité est devenue indispensable. Megapneux connaît aujourd'hui une croissance exponentielle. Audrey Champigny. La petite entreprise de Carlos Consalves ne connaît pas la crise. Cela fait presque 30 ans que cet ancien fraiseur de Michelin s'est lancé dans le recyclage de pneus. Dans son usine de Régnac-sur-Indre, ce sont chaque année 18 000 tonnes qui sont acheminées, provenant de 12 départements différents. Ici, chaque pièce est vérifiée une à une. Là, on regarde la bande de roulement, pour voir s'il y a encore une table. En l'occurrence, le pneu est complètement usé. On regarde l'intérieur pour voir s'il n'y a pas de problème particulier. Donc, des feux d'amortisseur, au niveau de la bande de roulement, ou alors à l'intérieur, roulage à plat. Si certains sont encore bons pour rouler, ils sont alors testés et revendus, parfois à l'export, vers plus de 50 pays à travers le monde. Les autres finissent sur cette machine pour y être broyés, en petits morceaux. Du pneu de karting au pneu de poids lourd, tout y passe. On va les mettre dans un convoyeur, ça va passer dans un broyeur, qui va les découper en petits morceaux. Ça va servir chez les cimentiers en combustible et en apport de matière, puisqu'il y a du métal et les cimentiers ont besoin de ce métal-là. Ça part en Suède aussi, dans une chaufferie, pour alimenter tout un quartier. Ça peut servir, quand c'est du pneu poids lourd, pour faire des roulettes de poubelle, des aires de jeu pour les enfants, ou des stades de foot synthétiques, c'est du pneu. Ou les pistes d'athlétisme, c'est du pneu. Au fil des années, Megapneu est devenue la référence en matière de recyclage. C'est d'ailleurs la seule entreprise en région centre dans ce domaine. Et preuve que la SARL de Régnac se porte bien. Elle affiche une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres, et compte aujourd'hui 35 salariés. Quand la gastronomie se met au service d'une bonne cause, à l'approche de l'hiver, les besoins en dons de sang augmentent. Alors pour attirer de nouveaux donneurs, l'établissement français du sang a décidé d'inviter des chefs de la région. Le principe, un don, une collation savoureuse, et cuisiner sur place. A l'hôtel de Ville de Tours, le reportage de Clémence Drouet. Un flanc de foie gras, fricassé de crustacés et financier aux poires, c'est la collation qui était offerte après avoir donné son sang lors de la campagne de l'EFS. Quatre chefs tourangeaux ont concocté des mets gastronomiques aux donneurs, et c'est plus réconfortant que le traditionnel duo, biscuits-jus d'orange. Sur les produits, on recherche un petit peu de calories pour qu'ils reprennent un petit peu de santé, parce qu'ils en ont besoin après la phase de sang. Mais avant de se régaler, il fallait d'abord franchir quelques étapes. Un questionnaire de 45 questions, suivi d'une rencontre avec un médecin, avant d'être pris en charge par une infirmière. Beaucoup de monde aient l'ouverture pour ce don du sang gastronome, qui attire de plus en plus de monde depuis sa création. La plupart du temps, ça reste des donneurs réguliers, c'est pour ça qu'une opération comme ça, ça permet aussi de faire entrer dans la grande famille des petits nouveaux, qui sont les bienvenus, et puis d'entretenir cette ressource fondamentale. Et la forme, il semble fonctionner, puisque certains reviennent pour la deuxième fois. Le facteur déclencheur, c'est toujours de belles animations qu'ils font, attirés aussi par les chefs, quelques chefs qui sont mis un petit peu à l'honneur ici. Donc c'est très intéressant. Pour les associations présentes, cette journée a permis de sensibiliser les volontaires à d'autres dons, car ceux de plaquettes et de plasma sont nettement moins répandus. Pour l'EFS, l'objectif était presque atteint en fin de journée, avec près de 130 poches de sang récolté. Et maintenant, cette ovni théâtrale. Ça s'appelle Wild Style Story, c'est le nouveau spectacle de la compagnie off, basé à Tours. Wild Style Story, ou le mariage déjanté de Roméo et Juliette, avec Wild Style Story. 50 danseurs, mais surtout un cadre hors normes, l'autoroute à 10 entre Tours et Saint-Pierre-des-Cors. Romain Delville a suivi les ultimes répétitions. Là-bas, sur le grillage, là-haut, c'est Roméo. La fille qui fait le pont et des pirouettes, c'est Juliette. Et sans trahir la fin du spectacle, on se doute que ça ne se termine pas fort pour eux. Mais quand il s'agit d'art de la rue, un des éléments fondateurs, c'est le lieu. Sous l'autoroute, autour du point zéro, avec d'un côté les capulés, de l'autre côté les monts aigus, comme Wild Style Story, à l'époque, avait illustré la romance tragique d'un Roméo et d'une Juliette. C'est exactement le décor de Wild Style Story, quand les Jets et les Sharks, pour le duel des Jets et des Sharks, dans le Bronx new-yorkais. Et donc ce lieu ici, il se prêtait de toute façon à un conflit de gangs ou de familles. Une cinquantaine de danseurs, dont 40 bénévoles, des cascadeurs, du grand d'éloquence à la compagnie offre ses fers. La prise de risque réside cette fois en le texte, original ou détourné ou retravaillé. 400 ans après sa mort, Shakespeare se joue donc aussi sous l'autoroute. L'originalité de ce Wild Style Story, c'est qu'on est dans un décor urbain, mais on est dans du texte de Shakespeare. On a fait des coupes, évidemment, on a mélangé des scènes, on a fait notre propre histoire de Roméo et Juliette, mais en gardant vraiment un esprit shakespearien. L'esprit shakespearien devrait être à ce point gardé qu'il pourrait pleuvoir pour l'avant-première samedi soir. « Spectateur, un conseil, prenez des moufles ». Voilà, Wild Style Story qui débute demain, donc à partir de 20h, plus d'informations sur le site internet de la compagnie offre. Ils étaient sept candidats sur le ring hier soir pour le deuxième débat des primaires de la droite et du centre. Parmi eux, la députée de l'Essonne et ancienne ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle est notre invitée ce soir, crédité de 4% dans les intentions de vote des sondages. Qu'attend-elle réellement de cette primaire ? Nous lui poserons la question. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada